les politiciens haïtiens pensent pouvoir gouverner mais cependant il leur manque de jugement donc ce truc là n'est ce pas est tout à fait dépourvu de tout jugement ils ne réfléchissent pas tout ce qu'ils voient c'est être patron le premier patron du pays le premier patron de la nation le premier homme de la nation c'est tout c'est tout donc ils ne sont pas crédibles c'est le moins ce qu'on puisse dire ils ne sont pas crédibles c'est aussi clair c'est aussi simple que cela voilà gouverner un pays n'est pas un petit jeu ils pensent que être élu président donc c'est tout ils pensent qu'être le président c'est tout mais non pas du tout ce n'est pas tout ce n'est pas tout cela va très loin cela exige beaucoup de compétences cela exige beaucoup de choses beaucoup d'autres choses savoir gouverner est un art savoir gouverner ce n'est pas faire sortir les gens dans les rues faire sortir le peuple dans les rues pour aller manifester pour quelque chose dont ils ignorent absolument ça c'est grave grave ce sont des terroristes tout simplement brûler les voitures incendier les maisons tuer des gens sortir son arme et tirer comme comme bon vous semble alors vous êtes policier mais non pas du tout le militaire ou le policier ne sort pas son arme disons pour n'importe quelle cause mais non pas du tout au contraire vous n'êtes pas là pour tuer vous êtes là pour protéger on est là pour tuer si vraiment le cas l'exige si vraiment le cas l'oblige en cas de légitime défense il n'y a pas que tuer l'individu il y a autre cas à considérer la personne peut être blessé mais on peut disons maîtriser la personne on peut immobiliser la personne donc les officiers sont peut-être bien formés mais est-ce qu'ils appliquent exactement ce qu'ils ont appris à l'académie à l'académie de la police oui ou non je ne pense pas que l'académie militaire donc disons était mieux placé pour former des militaires autrefois je ne sais pas maintenant étant donné que ceux qui les forment ceux qui forment le haut état-major sont sont d'anciens cadets donc là je pense que ça pourrait aller quant aux policiers je sais que les premières deuxième et troisième promotion peut-être qui ont été formés à l'extérieur qui ont été formés à régime à régime à saskatchewan au canada ils étaient bien formés ouais je le sais ils étaient bien formés je le dis tout haut mais est ce que la tête est capable d'accomplir ou d'exécuter exactement ce qu'on a appris chez ces personnes je ne pense pas en tout cas pour avoir une haïti comme vous le pensez il faut bien réfléchir je ne me mêle pas dans les affaires d'haïti pas du tout mais au contraire je j'aimerais bien que le pays redevienne ce qu'il était avant et avant il n'y avait pas tout à fait un pays mais c'était c'était mieux c'était mieux que maintenant en tout cas si on remonte à 1804 si on remonte à l'époque d'après l'indépendance du pays d'après l'indépendance de la colonie quand on est passé d'abord d'esclaves à franchis d'affranchis à indépendants d'affranchis à libres donc tout ça il faut il faut travailler pour que tout cela se concrétise parce que si on remonte le temps on trouve que que l'haïtien n'est pas tout à fait libre l'haïtien peut être libre donc libre de vaquer à ses activités libre de dire ce qu'il ce qu'il veut mais est ce qu'il est vraiment libre dans ses pensées c'est à dire est ce que ces pensées ne sont pas ne subissent pas l'effet esclavagiste pas l'effet esclavagiste de l'esclavagisme comme tel pas l'effet n'est ce pas d'être l'esclave d'un colon pas du tout mais ne sont-ils pas esclaves de quelque chose d'autre ne sont-ils pas esclaves d'incompétence esclaves de violence esclaves de servitude dans un autre sens parce que les politiciens ont un peuple en otage et le peuple est leur esclave parce que ils dirigent le peuple à leur façon donc tout cela est à considérer tout cela est à considérer donc haïti est encore sous sous le joug de l'esclavage ce ne sont plus les colons français ce ne sont plus les colons espagnols ce ne sont plus les britanniques ce sont les haïtiens eux mêmes ceux qui se font passer pour des parlementaires alors ayant été élus par le peuple ce sont des élus quand même ce sont ce sont des sénateurs ce sont des députés dans les faits sont-ils sénateurs sont-ils députés non je ne pense pas et c'est aussi à vous de répondre à cette question en tout cas le pays est loin de la liberté ceux qui croient l'être ne le sont pas pourquoi parce que vos propres politicien vous tuent vos propres politiciens vous humilie vos propres politiciens vous tuent vous humilie vous dégrade car ils ne sont pas du tout à leur place ce ne sont pas des hommes ce sont des vauriens des chenapan des voleurs des bandits ils payent les bandits pour vous détruire pour vous tuer pour vous éliminer c'est grave à qui la faute c'est ce qui s'est vieux c'est ce qui s'est vite en haïti maintenant à qui la faute alors quelle est l'équation politicien égale malfrats politicien égale voyous politicien égale terroriste ils ont pris un peuple en otage c'est grave mais haïti je dois vous dire que l'occident l'occident comprend tout ce qui se passe et on ne vous voit pas comme pays vous n'êtes pas du tout vu comme pays vous n'êtes même pas considéré comme une plantule vous êtes invisible vous n'existez même pas vous pourriez vivre mais ceux qui sont là certains politiciens empêche à ce pays d'avancer parce que leurs proches ne sont pas suffisamment bien remplies l'occasion antonio shirami yuri la tortue un certain cassis lionel ou nénel je ne sais pas trop cassis un andré michel ces gens là je ne sais plus qui ils sont où veulent-ils aller où veulent-ils conduire le peuple où veulent-ils conduire le pays ce que vous faites là ne m'intéresse pas du tout moi mais tout simplement ça me fait mal ça me fait mal j'ai des problèmes avec votre comportement j'ai des problèmes avec votre histoire c'est vrai c'est vrai sinon je n'ai rien à foutre mais quand même ça me dérange ça me dérange réfléchissez et donnez un pays au peuple c'est tout ce que vous avez à faire réfléchissez entre vous convertissez vous devenez des hommes de bien vous pourrez l'amener à bon port autrement c'est fichu alors qui dois-je croire dans ce pays à qui dois-je faire confiance Avez-vous déjà quelque part sur votre chemin rencontré un malvoyant qui conduisait un voyant j'ai bien dit un malvoyant qui conduisait un voyant vous avez-vous déjà rencontré sur votre chemin un cas pareil et bien c'est le cas d'Haïti face à ces politiciens malveillants à ces politiciens mal formés incompétents ravisseurs mal freins chenapan voleurs de grands chemins ils volent le peuple lorsqu'ils ne peuvent pas lorsqu'ils se retrouvent dans l'incapacité d'empocher les caisses de l'état ils accusent n'importe qui de n'importe quoi c'est ça le problème et si vous les questionnez ils vous répondront par le contraire tout simplement ils ne savent même pas s'ils sont là ils ne savent même pas s'ils existent ils ne le savent même pas ils sont tout à fait inconscients de leur propre existence voire de celle du peuple j'ai déjà rencontré certains haïtiens qui nient leur nationalité parce qu'ils en rentrent tout simplement ils ont honte c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont à l'extérieur du pays et ils nient leur nationalité donc ils ont raison à mon avis ils ont raison ils ont raison il y a vraiment de quoi à regretter d'avoir été haïtiens oui il y a de quoi à le regretter regretter d'avoir été haïtiens vous comprenez ce que je veux dire on ne peut pas les blâmer non plus je ne peux pas les blâmer ils ont raison je roule un Mercedes-Benz je roule en voiture grand prix disons dirait-on sur sur des immondices vous voulez des voitures grand prix sur des immondices vous voulez des voitures grand prix vous voulez des voitures grand prix face à un peuple un peuple qui n'a même pas un sou un peuple qui ne sait même pas si si demain il mangera un peuple qui mange un morceau de cassave aujourd'hui et qui ne sait même pas ce qu'il mangera le lendemain tandis que l'autre a beaucoup de projets et ces projets seront réussis parce qu'ils vont le faire au détriment du peuple ils vont réussir ces projets au détriment du peuple ça c'est grave c'est grave quel vol organisé quel vol organisé oh non 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 ces individus doivent de toute façon se retrouver derrière les barreaux voilà ce que je ne cesserai de dire et il faut qu'ils soient jugés l'odeur nauséabonde de leurs actes nous monte au nez et nous fait respirer très très mal